En Colombie-Britannique, maintenant, la situation des feux de forêt ne s'améliore pas. Il y a toujours plus de 300 incendies qui sont actifs. Et Marie-Lise, les autorités sont sur le qui-vive. Et plus précisément, Marianne, à 11 h ce matin, heure locale ici du Québec, les autorités calculaient, dénombraient 327 feux de forêt qui étaient actifs dans la province. Hier, il y a trois communautés qui ont été touchées par... bien, en fait, au cours des derniers jours, qui ont été touchés par des ordres d'évacuation. Mais ça peut évoluer assez rapidement. Il y a d'autres communautés qui doivent demeurer aux aguets parce qu'ils pourraient éventuellement être forcés de plier bagages en raison de ces feux de forêt. Vous allez voir sur la prochaine carte, je vous mentionnais 327 feux de forêt actifs. Eh bien, les points rouges que vous voyez, ce sont les incendies qui sont hors contrôle. Les points rouges, ceux qui sont contenus. En vert, ceux qui sont sous contrôle. Maintenant, sur la seconde carte que vous allez voir apparaître, en rouge, plus foncé, en Bourgogne, des signes où il y a une flamme, eh bien, ça, c'est vraiment des incendies que les autorités surveillent de très près parce que la situation évolue très rapidement. Donc, on voit, il y a un incendie près de Kamloops et l'autre tout près également, de South East. Donc, des communautés qui doivent être aux aguets, des routes également, Marianne, qui sont fermées en raison d'épais nuages de fumée dans les airs. Et rien pour aider, Marie-Lise, il y a un avertissement de chaleur qui est en vigueur dans l'Ouest canadien. Environnement et changement climatique Canada a émis un avertissement de chaleur intense, chaleur extrême, oui, pour la Colombie-Britannique, mais également pour l'Alberta, la Saskatchewan. En Colombie-Britannique, on comprend donc que c'est rien qui va aider les sapeurs. Il n'y a pas de pluie prévue aujourd'hui. En Saskatchewan, il y a des avertissements en raison de la fumée causée par ces feux de forêt. Et je termine brièvement en vous parlant de la situation en Alberta. Là-bas, il y a à peu près 150 feux de forêt actifs dans cette province. Également des ordres d'évacuation qui touchent certaines communautés. Donc, c'est loin d'être facile dans l'Ouest canadien en ce moment. Pas évident là-bas. Merci beaucoup. Merci, Marie-Lise. Au revoir.